Ma thèse s'intitule « Description grammaticale d'une langue juda-arabique moderne ». Elle a été soutenue en décembre 2023 à Sorbonne Université et elle a été co-dirigée par Frédéric Lagrange et Julien Dufour. C'est une thèse de linguistique sémitique. Le obiote est parlé par un nombre très restreint de locuteurs entre le sultanat de Man et le Yémen et classé comme langue sérieusement dangée par l'UNESCO. C'est une langue de minorité, sans tradition écrite, sans aucun statut officiel, menacée d'extinction à court terme et très peu décrite par les linguistes. Donc on manquait d'une description linguistique complète et de documents sonores. Et c'est l'objet de cette thèse que de fournir une telle description, de fournir une base assez fiable et solide aux chercheurs et participer à la préservation de ce patrimoine linguistique menacé. L'originalité de ma thèse consiste à présenter la première description grammaticale sur le plan phonologique et morphologique du obiote de Sarfet et de Hauf, une variante dialectale qui n'a jamais été décrite, et de fournir des supports sonores et écrits, puis faire un état des lieux de la langue de nos jours et signaler un certain nombre de changements linguistiques en cours. Le deuxième objectif de cette thèse est d'apporter des données nouvelles pour le comparatisme des langues sud-arabiques modernes. Ce groupe linguistique comprend, outre le obiote, cinq autres langues, à savoir le mehri, le djibbali, le harsoussi, le bat-hari et le soqotri. Ces langues constituent aujourd'hui les seules survivantes des langues parlées dans la péninsule arabique avant l'expansion de l'arabe. Et donc l'étude de cette branche linguistique est d'une importance capitale pour l'histoire linguistique du Moyen-Orient. D'abord, j'ai eu le plaisir et la chance de travailler avec Julien Dufour, l'un des rares spécialistes des langues sud-arabiques modernes, qui m'a formé à l'étude de ces langues. Donc j'ai commencé par suivre ce séminaire doctoral qui a été mis en place rien que pour moi. Puis, entre 2018 et 2023, j'ai fait un vaste travail de terrain. Dans le Dufar, à Salala et à Sarfait, et dans la Mahra, à Hawf et à Réhen. Et les données présentées dans cette thèse sont de première main. Il a fallu quelques mois pour trouver des locuteurs natifs et fiables, et pour établir une relation de confiance avec la société. La deuxième phase consistait à enregistrer des conversations pour avoir un support naturel et de faire des séances de licitation pour l'analyse et pour alimenter une base de données avec des textes transcrits, traduits en français et un support audio. C'est un travail qui n'a jamais été fait pour l'obiote. En ce qui concerne les résultats, cette étude a montré que l'obiote est une langue indépendante, une langue qui a une certaine particularité et ne résulte pas d'un mélange entre l'obiote, le djibbali et le mehri. Bien au contraire, l'obiote atteste une morphologie ancienne qui a disparu en mehri. Certes, il y a des points communs avec le djibbali, mais on peut montrer que ce sont des archaïsmes conservés d'un état plus ancien du sud-arabique moderne. Deux, l'étude de l'ensemble de la morphologie verbale m'a permis de saisir l'obiote, non pas comme un tableau figé, mais comme un objet en mouvement. Dès qu'on commence à faire du terrain, on s'aperçoit des évolutions linguistiques en cours et ça m'a permis de donner quelques hypothèses concernant les changements linguistiques qui ont affecté les autres langues sâmes, le djibbali et le mehri. Et pour finir, je propose la première carte dialectologique d'obiote avec les différents dialectes et quelques hypothèses sur l'origine et le mot « obiote » resté inconnu par les chercheurs et par les obiotophones. Très heureux aujourd'hui et particulièrement honoré par ce prestigieux prix de thèse, je voudrais à mon tour remercier toute l'équipe du YesMam et l'équipe organisatrice de cette cérémonie. Je remercie particulièrement l'INACO, la Fondation INACO, les membres du jury de ce prix et madame Nima Slimane. Je suis profondément émue car ce prix a une signification toute particulière pour moi et pour ceux qui m'ont soutenue durant plusieurs années de recherche sur le terrain. Ce travail n'a pas toujours été facile, a souvent demandé beaucoup de courage et de sacrifice. Ce prix a été accueilli par les obiotophones, parce qu'ils sont déjà au Coran, comme une reconnaissance internationale de leur langue, souvent sous-estimée. En effet, avant d'entamer les sciences de travail linguistique, il a fallu trouver des locuteurs natifs et fiables, qu'ils acceptent de vivre une expérience formidable, mais quelque peu longue. Et c'est à titre gratuit. Donc cette mission a nécessité plusieurs mois de recherche pour enfin tomber sur les meilleurs. Aziz, Mohamed Al-Amri et Abd al-Qadra Ali Al-Ibrahim. Je suis grandement reconnaissant envers ces deux personnes qui m'ont accordé beaucoup de leur temps et de leur expertise en la matière. Je sais tout particulièrement gré à toutes les familles que j'ai eu le plaisir de côtoyer durant le travail de terrain pour leur accueil chaleureux, leur confiance et leur soutien. J'ai vécu avec eux dans la montagne, Fépetre et les Chameaux, à leurs côtés, et ce qui m'a valu d'être nommé Ali Obiot. Ils veulent absolument que je les remercie, M. Obiot, pour voir si j'ai appris la monde. Et donc, Tramadmakam, Jtkakak, Makinuyya, L'Huma, Lashkorkom, Kylkom, Hadoulana, Tiktaryum, B. Salont, B. Sarfeet, B. Hauf, Wofuruhen, Wofutakum, Heny, Kloubikum, Futakum, B. Baali, Juhikum, Bonsoir, mes chers obiotophones, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez tant manqué, j'adresse mes remerciements à vous tous, à toutes les familles de Salalah, Sarfait, Chawf et Rihim pour votre aide et votre accueil chaleureux. Comme je vous remercie, je vous remercie à Makinouia, Arbahtiyou, Abdelkader, Alia El-Brahim, Mouaziz Mohamed El-Amri, S'Aïd M'ti et Al-Hakim Li, je vous remercie pour votre aide précieuse et le travail acharné que vous avez accompli pour les codes et le réservés de la langue et les valeurs seront gravées en lettres d'or pour les générations futures. Je vous remercie de vous, j'ai un trait sur la forme de la religion et de la langue, et de la langue, qui n'ont pas de soucis, comme la religion et la religion. Ils ont fait le nom de l'Oman ou de toutes les familles de la religion. Ils ont fait le nom de l'Oman. Je vous ai promis d'achever cette étude grammaticale, de sortir l'Obiot de son cadre étroit et de le faire connaître à Oman et dans les universités internationales aujourd'hui. Je suis fier de vous annoncer que j'ai tenu ma promesse. Racom Ali Hobiot, votre frère Ali Hobiot. Et pour finir, mes sincères remerciements s'adressent également aux membres de la commission du jury de ma thèse, au projet ALMAS ANR qui a financé ce travail, à mon école doctorale à Sorbonne Université et mes laboratoires de recherche, le Sermon en France, le CFREPA à Kuwait et le OSC SQ au Sultana d'Oman. Mes remerciements ne peuvent s'achever sans une pensée pour mes premières fans, ma très chère mère Aurya Benariz, mes deux bijoux Aurya Noor et Yasmin, ainsi que mes amis Zenab Hadri, Nasser Al-Sakri, Antoine Kangal. Je les remercie pour leur soutien quotidien indéfectible. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements